J'ai accepté d'assister à la promotion tout simplement parce que j'ai déjà su curieux et le sujet était quand même pour moi assez attractif même si ça parlait de quelque chose de pas gai. J'ai travaillé sur les dérives de l'euthanasie dans un premier temps et dans un deuxième temps j'ai accepté aussi de travailler sur le suicide assisté. Alors ce que j'ai aimé c'est qu'on a pu échanger pour pouvoir trouver un petit peu le juste moyen mais sans pour cela s'imposer vis-à-vis des autres tout simplement ça a été vraiment un débat d'idées avec des arguments qui fait que c'était quand même assez attractif. Pour moi le temps fort ça a été l'audition de M. Aubry. L'audition de M. Aubry a pas mal ouvert une vision qu'on n'avait pas encore du moins mais ça nous a permis de voir autre chose et de comprendre autre chose. Sur la fin de vie j'ai pas vraiment des interrogations c'est que simplement je me dis que c'est un fait de société et que tout le monde normalement devrait justement avoir cette information là. Le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas assez d'informations dessus et les gens ne connaissent pas. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de la alors après c'est Léonis. En Guadeloupe c'est un petit peu différent parce que la vision de la mort est différente que celle de l'hexagone. Nous avons un magico-religieux qu'on respecte, ce qui fait que les gens ne voient pas les choses de la même façon. Ça commence à s'ouvrir parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là et cette nouvelle génération est là et prête justement à parler de ce sujet et d'être ouvert justement face à cette situation. En général les gens préfèrent rester chez eux même si nous avons quand même une ouverture maintenant au niveau des Épagnes. Il y en a pas mal qui se construisent en Outre-mer, en Guadeloupe également, mais c'est vrai que les gens préfèrent effectivement rester chez eux que ce soit pour les soins palliatifs ou pour pouvoir mourir chez eux également. Je vais parler de persévérance parce qu'on persévère, d'accord, il y a de l'efficacité aussi parce qu'on a travaillé aujourd'hui, je crois que c'est avec Nicolas, et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a tous travaillé dans le même sens et ça c'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501